Conseil arcturien, l'humanité a été conçue pour échouer, mais pas vous. Nous sommes très compréhensifs lorsque nous voyons un ou plusieurs d'entre vous dérailler un peu, avoir un moment où vous vous emportez ou faites une action que vous regretterez plus tard. Tout d'abord, vous vivez dans un monde et dans une dimension qui rend difficile l'existence, même sous forme physique. Et pour couronner le tout, les choses les plus importantes que vous pourriez faire pour vous faciliter la vie sont découragées par la plupart des adultes lorsque vous grandissez. On vous dit de vous endurcir, on vous dit de vous taire, on vous dit de ne pas suivre votre instinct, vos sentiments ou votre intuition, et de faire plutôt ce qu'on vous dit. On vous prépare essentiellement à échouer en tant qu'être humain. Et lorsque vous atteignez l'âge où vous vous rendez compte que vos sentiments sont importants et que vous devriez les ressentir, vous avez beaucoup de travail à faire. Vous avez beaucoup de pain sur la planche pour ainsi dire. Et vous devez encore vous soucier de votre survie. Vous devez payer les factures, vous devez garder un toit sur la tête et vous vous en sortez tous beaucoup mieux que vous ne le pensez, compte tenu des circonstances. Nous voulons que vous le sachiez. Nous voulons vraiment que vous sentiez notre sincérité quand nous vous disons cela. Vous faites du mieux que vous pouvez. Et ce n'est pas grave si vous faites une erreur. Ce n'est pas grave si vous décidez que vous devez vous tourner vers une dépendance pour vous sentir normal. Ce n'est pas grave si vous vous retrouvez dans une situation si désespérée que vous devez retourner chez vos parents. C'est normal d'avoir eu des relations qui n'ont pas marché ou des mariages qui se sont terminés par un divorce. L'humanité ne progresse pas dans l'évolution de sa conscience en se jugeant et en jugeant les autres sévèrement. Lorsque vous regardez un autre être humain et que vous vous dites qu'il devrait être différent, qu'il devrait être meilleur, qu'il ne devrait plus croire ce qu'il croit, vous dites essentiellement la même chose de vous-même. Vous serez toujours aussi critique envers vous-même qu'envers les autres. Dans certains cas, vous êtes plus critique. C'est pourquoi il est si important de rechercher l'amour inconditionnel de soi. C'est plus important que vos relations. L'éveil de vos dons spirituels ou la connaissance de la vérité sur quelque chose qui se passe dans votre monde. Nous voulons que vous réalisiez maintenant que vous êtes éveillé à quel point vos sentiments sont importants. Et nous voulons que vous remarquiez à quel point vous vous sentez mieux lorsque vous vous aimez inconditionnellement. Et à quel point vous vous sentez moins bien lorsque vous vous tenez à une sorte de norme impossible, juste parce que vous êtes éveillé. Nous vous entendons souvent dire que vous devriez en faire plus, que vous voulez contribuer tellement plus que vous ne le faites actuellement. Et nous voulons que vous relâchiez la pression sur vous-même. car vous devez être dans un état vibratoire élevé pour pouvoir rendre service à tout le monde. Vous devez en effet être dans un état vibratoire élevé pour pouvoir rendre service à tout le monde. C'est ce que vous êtes censé faire. Vous êtes là pour maintenir cet état vibratoire élevé. Et vous ne pouvez pas le faire si vous vous en voulez de ne pas en avoir assez fait, de ne pas avoir été assez, de ne pas avoir suffisamment éveillé vos dons et vos capacités. Il y aura du temps pour tout cela. Faites-nous confiance lorsque nous vous disons que vous aurez l'occasion de rendre service, un service encore plus grand à l'humanité. Mais pour l'instant, nous aimerions vous voir plus nombreux à chercher à être simplement heureux. Nous aimerions vous voir plus nombreux à vous attribuer le mérite de continuer à exister dans cette dimension difficile. Et donc, nous continuerons à vous louer, à vous célébrer et à faire briller sur vous notre amour inconditionnel. Nous sommes le Conseil Arcturien et nous avons apprécié de nous connecter avec vous. Merci de partager au plus grand nombre.